Merci Madame la Ministre. La discussion est ouverte. Première oratrice, Madame Linière Cassou pour 5 minutes et pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission du Développement Durable, Monsieur le Rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, La proposition de loi que nous examinons ce soir est l'aboutissement heureux de différents engagements pris depuis de nombreuses années et par de nombreux acteurs. Engagement de la Communauté Internationale sous l'égide de l'ONU qui en 2010 a reconnu l'eau comme un droit fondamental et essentiel au plein exercice du droit à la vie. Engagement de la France qui a voté et approuvé cette résolution. Engagement du candidat François Hollande lui-même qui en 2012 a promis d'instaurer une tarification progressive de l'eau, de l'électricité et du gaz. Engagement des associations dont je salue ici la présence dans nos tribunes ce soir, France Liberté, Coalition eau, Obussas, l'Académie de l'eau, qui nous ont inlassablement interpellés et ont travaillé à nos côtés. Engagement des députés depuis longtemps sur cette question et puis dans l'engagement très récent, enfin récent. Le coup de pouce, je voudrais saluer le coup de pouce du président Chanteguay et de Bruno Leroux qui ont permis l'inscription de cette PPL ce soir. Et puis votre engagement à vous, Madame la Ministre. Pourquoi ? Pourquoi en France un droit à l'eau et à l'assainissement est-il indispensable ? En France, pays riche, sixième puissance mondiale. Tout simplement parce que, et vous l'avez rappelé, Madame la Ministre ainsi que Michel Lesage, 150 000 personnes n'ont pas accès à l'eau, et je pense aux sans-abri, et environ un million de ménages ont des difficultés pour payer des factures trop lourdes. Aussi, existe-t-il dans nos rangs un large consensus pour reconnaître ce droit ? Je pense à la proposition d'anciens collègues, André Flageolet, ou à la proposition transpartisane qui a été déposée à la fois par Marie-Georges Buffet, Jean-Paul Chanteguay, Jean Glavani, Jean-Michel Lambert, Bertrand Planchet, Bref, que constatons-nous aujourd'hui ? Certes, nous avons des départements qui disposent dans le cadre des fonds Solidarité Logement d'une ligne pour permettre à des familles en difficulté de faire face à des factures trop lourdes. Certes, la loi Brot de 2013 reconnaît aux communes le droit d'expérimenter une tarification sociale de l'eau, mais elles ne sont qu'une cinquantaine aujourd'hui à s'être saisies de cette question, dont Libourne, effectivement. Et nous voyons bien que ces initiatives ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. C'est pourquoi nous proposons que cet enjeu relève d'abord de la solidarité nationale et que l'aide apportée soit pensée comme un droit, comme une aide préventive à l'image du chèque énergie. Il ne s'agit pas de faire fi des initiatives communales, bien au contraire, nous proposons aux collectivités territoriales d'approfondir leur implication en ouvrant leurs équipements, points d'eau, toilettes, douches, aux personnes qui n'ont pas accès à l'eau et à l'assainissement et en organisant un débat au sein de leur conseil municipal dans la première moitié de la mandature. Oui, nous souhaitons reconnaître un droit à l'eau qui ne soit pas qu'une aide facultative et curative et cet objectif est partagé sur tous nos bancs. Pour autant, la question du financement de la mesure s'avère délicate parce que ça n'est pas qu'une question budgétaire mais ça met aussi en jeu une conception de la solidarité. Solidarité nationale ou solidarité locale ? Solidarité portée par des usagers, des consommateurs d'eau envers d'autres consommateurs ou autres financements. Pourtant, le montant des sommes nécessaires n'est pas très élevé, 50 millions d'euros, au regard par exemple du chèque énergie où on est à plus de 600 millions d'euros. La proposition de loi telle que vous l'avez dans vos mains a prévu de financer le dispositif en augmentant une taxe déjà existante, celle sur les eaux embouteillées. Mais nombre d'entre vous ont fait part de leur crainte concernant sur les petits producteurs d'eau et ils ont peur de répercussions négatives envers les petits producteurs d'eau et cette crainte-là, Michel Lesage l'a entendue comme il vient de le dire. D'autres collègues souhaitent que les sommes nécessaires soient prélevées sur les délégataires des services publics d'eau mais cette solution, à nos yeux, aurait comme conséquence d'être répercutée sur la facture des consommateurs. Aussi, le rapporteur a pris l'initiative de déposer un amendement co-signé par plusieurs d'entre nous, je termine, monsieur le Président, prévoyant un financement sur le budget général de l'État. Et je ne doute pas, madame la ministre, que le débat parlementaire, aujourd'hui ici, demain au Sénat, nous permette de finaliser les modalités. Et je vous remercie, Michel Colbert.